africain africaine bonjour ivoire ivoirienne bonjour chers enfants d'afrique disversés partout dans le monde et dans les caraïbes bonjour nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2023 et j'ai envie de faire une vidéo par rapport à ce que je vois défiler sur la toile le message que j'ai envie d'envoyer c'est encore une fois à mes frères et soeurs qui font les vidéos et je sais qu'il y en a qui sont qui peuvent avoir l'âge de mes enfants de mon premier je vous envoie encore ce message aujourd'hui je vais pas entrer dans les détails vous dit que vraiment le chemin que vous avez pris c'est pas un bon chemin ivoirienne ivoirienne facebook là bon les réseaux sociaux mais facebook en particulier c'est un instrument tellement formidable avec lequel vous pouvez faire des choses merveilleuses mais vous avez choisi ce qui est plus facile détruire détruire la vie de vos amis détruire la vie de vos frères détruire la vie de vos connaissances sali la réputation des gens insultés 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 à les fouiller dans la vie des autres et envoyer des informations vraies fausses les véhicules et sur la toile prendre une personne la disséquer de la tête jusqu'aux orteils en passant par ses organes génitaux et quand vous avez fini avec une personne vous allez vous attaquer soit son mari ou à sa femme quand vous avez fini vous allez prendre ses membres les membres de sa famille son père sa mère ses cousins neveux puis après vous allez prendre le village est ce que vous êtes obligé de faire ce genre de choses ça fait combien de temps qu'on attire votre attention sur vos dérives verbal sur le comportement que vous avez ça fait trois ans comme ça environ que vous avez pris ce chemin et plus le temps passe plus vous allez de plus en plus loin maintenant vous êtes arrivé dans la mort vous êtes arrivé à vous à vous réjouir de la mort des gens vous êtes arrivé à faire des vidéos pour vous pour vous réjouir des malheurs des autres mais à la base vous êtes des frères vous venez du même pays c'est normal que des personnes arrivent à ne pas s'entendre ça c'est la chose la plus naturelle qui soit mais est ce que vous êtes obligé de rentrer dans la vie des gens est ce que vous êtes obligé de salir la réputation des gens est ce que vous êtes obligé de ou de gâter le nom des gens comme on dit en côte d'ivoire vous n'êtes pas obligé les gens qui vous suivent quand vous faites les vidéos là ces gens qui vous encouragent ce sont les mêmes personnes là qui sont sur toutes les vidéos ces mêmes personnes là parce que c'est pas parce que moi par exemple c'est pas parce que je suis pas abonné à vos pages que je ne vois pas les vidéos passer dans le fil d'actualité quand je vois je vais jeter un coup d'oeil quand même les mêmes personnes là ce sont les mêmes personnes là qui se promènent de vidéo en vidéo vous fait le commentaire quand une guerre est déclarée entre x et y là les gens vont sur la vidéo de x ils regardent les fonds de commentaire ils mettent l'huile sur le feu après ils vont sur la vidéo de y ils mettent l'huile sur le feu mais y et x eux ils n'ont pas le temps de savoir que telle personne elle se promène j'ai vu ça comment j'ai eu mes difficultés ici avec avec le challenge c'est les mêmes personnes là qui se promènent des vidéos en vidéo pour allumer le feu et vous aujourd'hui vous êtes très suivi vous avez beaucoup de suiveurs beaucoup d'abonnés c'est une très bonne chose je suis content pour vous mais qu'est ce que vous véhiculez comme message véritablement qu'est ce que vous apportez à vos compatriotes qu'est ce qu'on doit retenir de vous après le meilleur insulteur la meilleure insulteuse la plus grosse maudisseuse le plus gros maudisseur c'est ce que vous voulez qu'on retienne de vous vous avez la possibilité de faire des vidéos chacun peut prendre son téléphone et puis parler vous le faites assez bien vous avez des dons vous avez du charisme mais vous avez préféré le mettre au service du mal on sait pas comment vos paladres commence un coup il ya paladres sur la toile et ça constitue des groupes on fait des vidéos en groupe en boni on vit on attaque les autres attaques on attaque les autres attaques quand vous levez le matin vous allumez votre caméra c'est pour insulter c'est pour se donner casser des papos des choses qui sont vérifiées ou non c'est de les divulguer et puis tout le monde relaie comment est ce que nous nous en sommes arrivés là ça fait combien de temps qu'on attire votre attention en tout cas moi particulièrement c'est ça même les injures là même là qui ont qui ont qui ont qui ont poussé qui m'ont poussé à créer le chalet j'ai vu capable nos valeurs aujourd'hui on fou les morts aux pieds on peut shooter les morts on peut aller les déterrer cracher sur pisse et il va avoir des gens pour applaudir il va avoir des gens pour nous féliciter parce que c'est des bras c'est vos frères et soeurs tout le monde n'est pas obligé de faire des vidéos pour parler de politique mais il ya des choses qui se passent dans vos pays vous êtes dans les pays parce que la plupart de nous qui faisons des vidéos là on est à l'extérieur vous êtes dans des pays où des choses d'aide des acquis il ya beaucoup d'acquis sociaux souhaite que ça arrive aussi à vos compatriotes vous pouvez faire des vidéos pour parler de ça bon c'est vrai tout le monde n'est pas obligé ça je suis d'accord avec ça mais le talent que vous avez là vous le mettez au service de quoi vous le mettez au service de quoi du mal faire des vidéos pour se moquer de telle personne qui est morte faire des vidéos pour se moquer de telle personne qui a perdu son enfant faire des vidéos pour se moquer de telle personne qui a été mise en prison faire des vidéos pour narguer les autorités ivoiriennes faire des vidéos pour donner des informations qui ne sont pas constructives et puis en être fier après quel impact vous avez finalement si vos populations vous influencez comment à pas vendre vos produits décapants vous influencez comment à pas vendre vos perruques vous influencez comment qu'est ce que vous apportez concrètement à votre pays qui vous a tout donné qu'est ce que vous apportez fait des clashes avoir des vues avoir les étoiles et puis avoir l'argent des vues cet argent là moi en tout cas je considère que c'est pas de l'argent propre c'est ce que je pense je suis peut-être arriéré mais je pense que l'argent que vous faites sur les injures vous faites des vidéos vous avez des des centaines des milliers de vues en insultant des gens en vilipendant des gens et cet argent là vous le prenez c'est de l'argent sale moi je considère que c'est de l'argent comme l'argent de la drogue c'est comme de l'argent pour parce que vous avez tué quelqu'un vous brisez la vie des autres vous brisez la réputation des gens comme ça que ce soit sur le domaine politique dans le domaine quoi 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 vous faites des vidéos vous gâchez vous salissez les gens vous mentez sur les gens vous inventez des histoires vous faites des palabres en bois là vous êtes arrivé maintenant là où on est arrivé là à par la molle après la molle à qu'est ce qui est grave encore si c'était c'est là bas vous êtes arrivé c'est là bas vous êtes arrivé il voit l'ivoirienne qu'est ce qui vous arrive ou qu'est ce qui nous arrive qu'est ce qui nous arrive vous avez autant de talent vous avez autant de charisme vous avez autant de force et de hargne pour envoyer des messages pourquoi ne pas envoyer des messages constructifs votre société au lieu d'envoyer des messages de destruction il est plus facile de détruire que de construire cette actualité là cette actualité qui se présente aujourd'hui qui a gagné qui a perdu personne n'a gagné personne n'a gagné on a tous perdu parce qu'une personne meurt c'est une perte peu importe moi pour moi peu importe la nature de la personne peu importe je peux pas me réjouir de l'amour de quelqu'un quelle que soit la personne quelle que soit ce qu'elle est fait sur la terre je peux ne pas pleurer mais je peux pas je vais pas me réjouir mais là où vous êtes arrivé vous avez franchi les limites de l'incroyable ivoirien le réseau social c'est un outil formidable pour faire des belles choses mais c'est plutôt vers le mal que vous vous êtes tourné vous êtes des dizaines des dizaines de personnes qui font des vidéos insultées des demandes et des médis sur la vie des gens entrez dans la vie des gens lui-là c'est pas son enfant lui-là c'est son enfant lui-là il a trompé sa femme lui-là il a comme ça lui-là ses testicules sont trop grosses lui-là et puis c'est ça quand vous vous levez le matin vous allez au travail pour avoir votre argent des vues mais cet argent c'est un argent sale vous le faites sur le dos de la douleur de vos compatriotes vous le faites sur le dos de la la souffrance des autres c'est comme si vous vendiez de la drogue c'est comme si vous vous étiez des tueurs à gage parce que tuer une personne émotionnellement c'est comme tuer quelqu'un physiquement à gâcher la réputation de vos frères et soeurs et vos abonnés qui vous encouragent vous les abonnés là vous êtes fier de vous quand vous encouragez les autres à faire ce genre de vidéos vous êtes fier de vous regardez où on est arrivé ça ne vous fait pas peur malédiction par ci malédiction par là spectacle folklorique dégoûtant par ci par là ça fait combien de temps qu'on attire votre attention ça fait combien de temps mais vous vous plaisez dedans non seulement vous qui faites la vidéo vous aimez ça mais ceux que vos abonnés ils adorent ça donc vous leur servez ce qu'ils aiment à l'image des émissions au pays c'est ce que les gens aiment qu'on sert mais je pense que là où on est arrivé là après ça là il y a quoi c'est l'abîme après la mort là il y a quoi en quoi qui est grave qui peut arriver à quelqu'un mais vous vous êtes arrivé à ce stade là à quel moment vous allez arrêter je pense qu'il est temps d'arrêter arrêter et utiliser vos dons pour faire d'autres choses s'il vous plaît encore une fois c'est pas bien merci merci